bonjour les abonnés bonjour donc on se retrouve ici dans mon espace d'allaitement vous avez ici mon matériel mes tirelets et c'était supposé être un endroit aussi où j'allais allaiter quand le divan était dans la chambre des bébés j'ai allaité un peu qu'Aurélia là maintenant qu'il est dans ma chambre je dis jamais pour allaiter en fait j'allais dans le salon et c'est ça donc vous êtes présents dans ma chambre alors bienvenue chez moi cette vidéo là est faite en fait pour vous expliquer au niveau des allergies alimentaires chez les enfants il y a eu des avancées avant on disait de retarder les aliments maintenant on les donne plus rapidement et je veux vous expliquer de quelle façon une allergie survient dans le corps humain alors je vais essayer d'utiliser un jargon qui va être atténué qui va être facile à comprendre et de façon à ce que vous soyez en mesure de prévenir des allergies pour vos enfants donc je vais commencer par vous expliquer pour moi en fait j'ai plusieurs allergies je suis allergique avec un épipène donc avec des réactions de type anaphylaxie qui consiste à avoir des enflements des difficultés respiratoires quand on consomme ces aliments là donc pour lequel j'ai un épipène je n'ai pas avec moi mais il vous met une photo et cet épipène là on connaît là pour les qu'on injecte dans la cuisse quand quelqu'un exemple les allergies aux piqûres de gueule préconnu à rachide il y en a plein on peut être allergique à tout moi je suis allergique aux tomates et aux murs fait à savoir les tomates contiennent de l'histamine l'histamine quand on prend du bénadryl c'est un anti-histaminique donc pour annuler l'histamine que notre corps produit notre corps il pense qu'il y a une attaque donc il produit de l'histamine pour éjecter l'attaque et c'est ça qui nous donne les symptômes d'enflement au même titre qu'on va avoir au niveau de la gorge quand on mange un aliment quand on on a des allergiques comme au pollen on a un enflement au niveau des voies respiratoires au niveau du nez au niveau des yeux des gonflements même chose avec les animaux c'est connu comme réaction inflammatoire donc le problème est quand ça survient au niveau des voies respiratoires de la gorge et que là il y a un resserrement qui bloque l'entrée d'exigènes cette réaction là habituellement on ne n'est pas avec les allergies puis même les bébés comme moi mes bébés sont intolérants aux protéines bovien donc un bébé qui va avoir cette intolérance là souvent c'est dû à une immaturité du système digestif et ça va arrêter éventuellement dans les années qui suivent un an deux ans pour la grande majorité des cas maintenant pour les allergies autres comme la rachide etc c'est des allergies qu'on va développer vous avez sûrement déjà entendu parler du trio à la de type allergie on a les allergies alimentaires ou les allergies tout court l'eczéma et l'asthme qui sont souvent reliés je vais vous expliquer pourquoi ils sont reliés et c'est à cause de ce trio là qu'on développe des allergies alimentaires chez les humains premièrement ce qu'il faut savoir c'est que dans un cas d'eczéma ça fait des micro fissures de la peau donc un enfant qui a des eczéma ou même une personne adulte plein d'endroits des eczéma je dis des parce qu'il y a plusieurs types d'eczéma différents ça fait des fissures au niveau de la peau quand la peau est intacte il n'y a rien qui passe ça fait une barrière naturelle donc on fait pas d'infection quand la peau a des fissures on sait que ça peut s'infecter les bactéries entre mais il n'y a pas juste des bactéries qui peuvent entrer dans la peau il peut y avoir des particules alimentaires des particules de pollen des particules de tout ce qui peut être allergène qui vont entrer dans la peau alors quand ces particules là entre avant que l'enfant est mangé par la bouche l'aliment par exemple des poussières d'arachides on sait que quand on mange des arachides dans une maison on en retrouve dans la poussière c'est pour ça qu'il faut pas en manger du tout dans une maison où il y a quelqu'un d'allergique ensuite dans les écoles aussi c'est pour ça qu'il interdise les risques de contacts sont trop grands si par exemple vous la maman vous venez de manger vous vous lavez pas les mains et vous avez par exemple touché à je sais pas là d'une pêche et votre enfant n'a pas encore mangé de pêche vous venez de manger une pêche le juteuse vous avez du jus sur les mains mais bébé pleure ben c'est pas grave là c'est collant mais c'est sec que j'ai laveré tantôt mon bébé pleure là vous essuyez ses larmes sur ses joues puis il y a des petites graphiques de ses ongles ou des plaques d'eczéma qui est le cas de Alderic donc votre bébé peut avoir dans les petites pistures les petites graphiques des particules d'aliment qui rentrent sous la peau et on ne doit pas dans le corps humain avoir des particules qui vont sous la peau c'est pas une chose qui doit arriver alors ce qui peut survenir c'est que le corps va détecter cet aliment là dans l'exemple présent la pêche comme étant une attaque il va penser carrément que la pêche est un petit organisme comme un parasite qui essaye d'attaquer le corps donc il va développer des anticorps il va aller attaquer sur place il va reconnaître la pêche comme étant un intrus un parasite donc quand vous allez donner ensuite par la bouche cet aliment là à votre enfant le corps a déjà reconnu que la pêche était un parasite et c'est là que les allergies de type anaphylaxie vont survenir la gorge va enfler pour empêcher la pêche d'entrer dans le corps par la bouche par les voies respiratoires donc on se ramasse que la gorge enfle et l'air ne passe plus c'est là qu'on a besoin d'un auto-injecteur des pipènes par exemple mais il ya d'autres marques aussi qui qui donne en fait de l'adrénaline sous forme injectable les personnes qui ont des allergies comme ça sévère ce n'est en aucun cas psychologique toute allergie est réelle à une façon que c'est arrivé on vient de vous expliquer comment on devient allergique ok et c'est pour ça aussi que il va y avoir des troubles respiratoires souvent de type asthme c'est tout relié ensemble donc on peut être en contact avec des allergènes qui ont été reconnus par notre peau et que le corps fasse faire de l'asthme des fois au niveau respiratoire aussi le corps il ya des choses qui veulent pas moi j'ai développé son appel une intolérance en fait hyper réaction aux variantes de l'air quand j'avais 16 ans donc tout ce qui était fumé ça me coupait la respiration sec sec puis ça voulait comme pu rentrer tout ce qui était fumé de cuisson comme des saucisses un steak des choses comme ça fallait que je m'enferme dans ma chambre avec une serviette dans le bas de la porte pour pas sentir que je suis fouquée ensuite si c'était de fumer mettons cigarette là je toussais 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 ou au feu de camp des choses comme ça puis rapidement je faisais des instinctions de voix donc ça la pneumologue m'avait dit que ça s'atténurait en un an ou deux ça a pris dix ans maintenant je suis encore très fragile notamment à fumer de cigarette je vais pas chez quelqu'un quand ils fument ça me donne des limitations tu vois je me fais dire ah t'es fatiguant d'essayer de ça j'ai pas le choix j'ai pas le choix quand je vais chez quelqu'un même qui fume devant sa porte chez eux puis ça compte un peu j'en ai pour une semaine avoir des difficultés respiratoires donc ayant moi même des allergies mes enfants ont 30% chance d'avoir des allergies si le papa a aussi des allergies les deux parents on tombe à 70% chance que votre enfant a des allergies alors c'est encore plus important de faire super attention quand vous mangez lavez vous les mains si bébé fait de l'eczéma on crème si c'est fait des plaies avec les ongles assurez vous que ça s'infecte pas assurez vous de nettoyer les plaies pour que ça guérisse rapidement de pas les toucher avec des aliments parce que ça peut être la façon dont l'allergie va survenir maintenant tout ce qui est aliments allergènes comme les oeufs les noix en les noix dans les arachides on est on introduit très rapidement mes enfants ils ont mangé des arachides là il y avait même pas cinq mois encore et tous les matins des arachides au déjeuner un peu de beurre d'arachide naturel 100% naturel sans sucre sans sel bien important le sucre et le sel on attend longtemps avant d'introduire ça pour les petits je parle en termes d'amis et c'est important que les aliments qui peuvent créer des allergies les fruits de mer les poissons les légumineuses se relient à l'arachide donc souvent ils peuvent avoir une allergie parce que c'est la même catégorie d'aliments donc on introduit ces aliments là rapidement pour vos tout petits puis on en donne régulièrement de façon à ce qu'ils développent pas une allergie à ça alors j'espère que vous avez bien compris ma description mon explication j'ai bien vulgarisé tout le monde a compris sinon n'hésitez pas posez moi des questions ça me fait plaisir je vous montre ici la vidéo de mes petits qui découvrent les oeufs donc pour une première fois une texture qui est comme une omelette il y a des petits morceaux c'est pas dur là mais c'est pas une purée lisse donc la première fois que je l'ai introduit c'était en purée lisse hier et en le mettant au congélateur l'oeuf qui fige ça fait c'est encore bon ça fait comme une petite omelette donc pour ma fille ça passe pas vraiment on va retourner à purée lisse pour elle mais pour les garçons ils arrivent à gérer et à l'avaler et ils vont avoir six mois d'âge corrigé ce temps-là dans une semaine donc on peut commencer ils peuvent même s'ils n'ont pas dedans le manger avec des gencives et en appuyant la langue contre le palais ils arrivent à défaire les aliments aldéric par lui-même tout seul l'a fait mais d'Eric lui il a fallu que je lui dise on marche et il s'est mis à donner des coups de tête en faisant le mouvement que je faisais il a vu que ça fonctionnait ce bout-là vous l'avez pas dans la vidéo c'est pour ça que je vous le décris mais je vous laisse donc avec mes tout-petits qui découvrent les oeufs la première fois une texture qui n'est pas une texture yes je vous souhaite un bon visionnement à bientôt Pauvre petit minou papa il a mis sa bavette sur le menton oh tu aurais ça déprendre il n'y a pas un grand coup Bastino avec papa il met la bavette de même pis il l'attache serré un petit minou il se ramasse tout brille Pauvre petit coeur Pauvre petit coeur Aurélien elle a un grand coup grand coup avec une grosse bosse que j'espère qu'il va partir oui c'est clair hein je veux pas qu'elle reste défigurée de cette orgelée là l'autre oeil s'en vient de moins en moins rose avec la crème même s'il y avait du pute derrière et puis lui il a décidé de nous faire une belle poussée d'impitigo suite à une petite graffine qui s'est faite avec ses superbes ongles même si j'y les coupe très souvent tiens minou fait qu'on va avoir la crème fissidin demain j'en avais mais elle est expirée pis à la pharmacie enfin voilà à la pharmacie ben heureusement actuellement ils ont le droit de prescrire certaines choses donc on va en bénéficier ici parce que d'une petite graffine c'est devenu ça donc le petit point en bas ici là il y en avait pas hier c'était juste en haut pis c'était moins large fait que ça agrandit chaque jour donc là c'est le temps de manger oui vous me direz vous avez quelque chose à nous dire monsieur? non? est-ce que vous voudriez nous dire que vous avez faim par hasard? tu aimes ça hein? ah oui c'est bon manger oui tu manges des céréales alterique lui c'est tout ce qui est cellulaire, tablette, technologie, manette là il en oublie d'ouvrir la bouche il faut le stimuler pour qu'il mange d'habitude là il a la petite bouche ouverte pis en veux-tu en voilà? corélia corélia elle faut prendre sa petite cuillère douce douce avec un tout petit tout petit peu parce qu'elle veut pas manger souvent tu veux-tu les céréales corélia? corélia toutes les céréales une petite belle crème ici là lui qui est tenu d'attendre qui me pousse avec ses papotes hein? tu vas attendre que ta soeur apprenne sa bouchée ouvre ta bouche ma coco ouvre la bouche une bouche pour grand moment oui tu as ouvert la bouche un petit peu bravo donc je m'attends pas qu'elle mange en quantité mais au moins la stimule à ouvrir un petit peu la bouche on a des petits oeufs ici c'est simplement des oeufs à la coque que j'ai passé dans le blender avec un petit peu d'eau on va s'assurer que c'est pas trop chaud c'est quand même assez chaud j'ai fait un test je les ai congelés ça fait des mottons un petit peu on va voir comment ça va pour les manger c'est quand même mot on les fractionne voilà ça a l'air très chaud bon là ça va c'est pour plus que c'est la texture omelette que hier hier c'était vraiment crémeux alors comment ça va? ça passe-tu? c'est différent hein? c'est pas lisse lisse je l'ai vu venir j'ai retiré juste avant il y aurait tout éternu les oeufs partout oh c'est la première fois qu'il y a des petits morceaux hein? dans ce que je donne comment ça passe? c'est une nouvelle texture ah ben ils se sont bien habitués super vous êtes bon oui 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 c'est très bon le petit minot lui c'est notre petit chialu on dit qu'il fait comme un grand-père toujours des bruits hein grand-papa? des petits bruits que quand tu te penches là pour faire une carpatte comme un aaaah des bruits de douleurs corporelles de personnes âgées que je commence à faire d'ailleurs oh elle j'essaierai pas avec les oeufs elle est plus fragile voilà donc on va continuer le souper ici pour ceux qui se demandent c'est des poivrons rouges en fait on fait des poivrons rouges rôtis au four qu'on met dans l'eau froide pour pouvoir enlever la peau puis qu'on passe simplement dans le blender ça fait une belle texture, une belle épaisseur il adore ça ici c'est des céréales maison comme vous avez déjà dans plusieurs de mes vidéos la technique pour le faire poisons grillées quand même poisons grillées, oeufs et ici c'est sarrazin et euh sarrazin et quoi ça? sarrazin et camus les céréales et ici vous avez des mangues donc je leur ai fait découvrir les mangues ils ont joué avec ah oui c'est pas ta cuillère ça tiens, lui il va le prendre ils ont joué avec le noyau de mangues et puis étant donné que c'est très gros c'est ça le petit son qu'on parle oui c'est ça quand il fait son petit vieux étant donné que c'est très gros le noyau il pouvait jouer avec, j'ai pas peur qu'il l'avale contrairement à un noyau de pêche par exemple qu'on pourrait pas faire ça ou un bricot encore plus dangereux euh puis avec euh c'est quoi cette noire là? il essaie de manger morduas ah 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 puis c'est ça il y avait le noyau rentré dans la bouche comme tout un côté là il aimait beaucoup ça il a découvert la texture du noyau j'ai mangé la mangue aussi devant eux comme ça ils voyaient ce que je leur donnais à eux dans des petites suces à filets là donc l'aliment est dedans ils peuvent le manchouiller mais pas avaler un gros morceau puis une fois que j'ai eu moi manger là ce qu'il y avait à manger sur le noyau de la mangue que j'ai mangé devant eux en leur montrant le fruit entier et tout pour les habituer à voir qu'est-ce qu'ils mangent euh puis ils ont grugé donc après le petit le petit noyau puis même qu'Aurélia elle a aimé ça gruger après le noyau de mangue oui ma de donne donc c'est une bonne expérience à faire avec vos enfants c'est une bonne période les manques sont bonnes en ce moment elles ne sont pas filamandreuses des poivrons rôtis chérie qu'est-ce que les poivrons rôtis ? t'aimes ça d'habitude les poivrons rôtis qu'Aurélia on lui en donne jusqu'à temps qu'à un moment donné elle est tannée puis elle pleure quand elle pleure on lui passe son gavage ouais ? tant que ça ? c'est minet Alderic vous dit bye bye Milderic vous dit bye bye Corélia vous dit à la prochaine activez le pouce des triplets ici oui oui ils vont l'activer ne pleure pas ils vont l'activer abonnez-vous pour revoir les trois amours dès que je sors une vidéo à bientôt